RTS Info, Didier Duployer. La Confédération réserve 3 millions de doses de vaccins supplémentaires auprès de Moderna, portant le total à 7 millions et demi. L'Office fédéral de la santé publique a ainsi revu à la hausse le volume de ces vaccins anti-Covid auprès de Moderna et dans sa volonté d'assurer une disponibilité aussi rapide et large que possible. Un vaccin, Berne a aussi déjà signé des contrats avec Pfizer-BioNTech pour 3 millions de doses, ainsi qu'avec AstraZeneca pour 5 millions 300 000 doses. Ces 3 fabricants qui suivent actuellement une procédure d'homologation auprès de Suisse Médic. Le canton de Soler, lui, prend à son tour de nouvelles mesures pour freiner la propagation du coronavirus. Il ferme tous les bars et les lieux de loisirs et l'heure de fermeture des restaurants est avancée à 21h. Les mesures en vigueur dès jeudi et jusqu'au 23 décembre. Une décision qui fait suite à l'appel du Conseil fédéral au canton concerné par la recrudescence des nouvelles infections. Les restaurants du canton de Balville, eux, resteront fermés jusqu'au 20 décembre au moins. Le gouvernement prolonge ainsi d'une semaine les mesures introduites le 30 novembre. Fermeture aussi des bars, des fitness, des piscines couvertes ou bien encore des casinos. La décision sera prise la semaine prochaine pour voir s'il est possible d'assouplir ces mesures pour les jours fériés de fin d'année. Alors que la Suisse a enregistré un peu plus de 4 200 cas de nouvelles infections au Covid-19 en 24 heures. 4 262 précisément pour un taux de positivité de 18,8%. L'OFSP déplore 92 décès supplémentaires également dû à ce coronavirus. Et l'Italie ? L'Italie répond à la politique sanitaire suisse face à cette pandémie. Elle suspend tout trafic ferroviaire avec la Suisse à partir de ce jeudi et pour une durée indéterminée. Concrètement, les trains à grandes lignes rouleront donc jusqu'à la frontière. Et si le trafic régional entre Brigue et Domodossola n'est pas touché, le service régional entre le Tessin et la Lombardie en revanche est concerné, précise encore les CFF. Les médecins doivent pouvoir prescrire du cannabis à des fins médicales sans autorisation. Les maladies auraient ainsi plus facilement accès. Le Conseil national le souhaite. Il a largement approuvé ce matin une modification de la loi sur les stupéfiants. Près de 3000 autorisations de ce type sont délivrées chaque année pour notamment des patients atteints de cancers, souffrant de maladies neurologiques également ou atteints de sclérose en plaques. La loi actuelle n'est donc plus adaptée à plaider le ministre de la Santé Alain Berset. L'abeille, la monnaie de l'achaut de fonds, continue de séduire la population en une année d'existence. Plus d'un million de francs ont été chargés. Un succès qui, pour les autorités, démontre que le public et les entreprises ont adopté l'abeille comme moyen de paiement auprès des partenaires de la ville. Actuellement, 99 prestataires acceptent la carte abeille. 22 offrent la possibilité de les acheter ou de les recharger. Enfin, en football, l'inversion de deux matchs programmés ce week-end en Super League. Le duel entre Sion et Lucerne est finalement avancé à samedi à 18h15, alors que la rencontre entre Lugano et Zurich est repoussée à dimanche 16h. La météo avec de plus en plus de nuages cette fin d'après-midi, des températures de 2 à 5 degrés en pleine demain sera très nuageux avec de faibles précipitations plus fréquentes le long des Préalpes et une limite de la neige vers 500 mètres. Il faut d'ailleurs s'attendre à 2 à 8 centimètres de neige au-dessus de 600 à 700 mètres. Jeudi sera nuageux à l'ouest mais avec de belles éclaircies en direction de l'est et une limite de la neige à basse altitude.